Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve sur Arch Hero puisque vous avez vu, j'ai débloqué enfin Gugu et j'ai aussi débloqué la tenue de Gugu, la tenue de la momie pour Halloween. Alors, on va aller voir un petit peu en chapitre, on ira sur 21 pour voir un petit peu ce qu'il en est avec ce héros, voir un petit peu les bonus etc et qu'est-ce qu'il peut apporter. Même si j'ai ma petite idée aujourd'hui, c'est parce que voilà, c'est une sorte d'Ophélien 2.0 avec du coup des bonus qui sont passifs maintenant par rapport à Ophélien qui elle, a des âmes par terre qu'elle va chercher, qu'elle va ramasser pour différents, pour des modèles spécifiques, attaque, attaque speed, AOE etc. La flèche aussi, lui c'est passif, c'est automatique, t'as des petits e-boots qui sont autour de toi, qui proquent, qui proquent. Donc de max, il bouge je pense de façon valatoire, on va le tester de toute façon, on y racontait un petit peu combien de temps dure le e-boot etc. On va partir un petit peu sur la boutique, c'est hyper important, la boutique de clan ici. Beaucoup de questions, déjà sachez-le, n'oubliez pas, changement d'horaire, donc du coup, la boutique maintenant s'actualise à 17h, donc 18h. On va y avoir 36 minutes avant 17h, et en France je parle, et on voit du coup, j'ai pris Gugu. Alors, la boutique va s'actualiser, comment ça marche ? Beaucoup me disent, mais est-ce que je vais perdre mes points de clan ? Non, je ne pense pas, voilà, je ne suis pas à son suffisant, mais je ne pense pas que tu perdes tes points de clan. Ce qui va changer, c'est peut-être les items, tout simplement, dans la boutique mensuelle. Là, on voit qu'on a quantité 1, on a quantité 1 joyau, niveau 7, c'est énorme. On a aussi un équipement épique, splendide, une quantité, 3 quantités de tickets premium et un Gugu. Est-ce qu'il va y avoir une rota avec différents héros ? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai préféré aller rush ce Gugu avant la fin de la boutique mensuelle, avant que ça s'utilise. Malgré le fait que iOS ait eu quasiment une semaine de retard par rapport au point, donc j'étais le rush quand même. Donc on verra bien comment ça va se passer. Je ne pense pas qu'ils changent le héros, qu'ils mettent Gugu ou pas, etc. Je pense qu'ils vont laisser Gugu, parce que tout le monde n'a pas été rush ce héros. Ce serait dommage qu'il y ait une rota, etc. Mais bon, avec Abby, on ne le connaît pas, c'est toujours une surprise, toujours, toujours. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai aussi du coup été chercher la tenue de Gugu qui est passée du coup en bas, voilà. Et après le reste, j'ai acheté comme je vous l'expliquais dans une vidéo, les tickets, etc. Donc, moi ce qu'on va faire maintenant les amis, c'est qu'on va tout simplement... Et je vais augmenter bien entendu mon héros niveau 61. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller ici. On va voir un tout petit peu d'abord, avant ça, les bonus de ce héros. Donc on a une chance, c'est écrit, d'invoquer un hibou gardien qui résiste aux dégâts et renforce leur héros en touchant les ennemis. Alors apparemment, tu irais toucher des ennemis avec les hibous et ça serait, c'est ce que je comprends, ça serait des bonus. Mais quand tu lis bien, c'est marqué hibou rouge, dès qu'il apparaît, augmente l'augmentation de l'attaque cumulable. Il apparaît et du coup, tu as un bonus de l'attaque ou est-ce qu'il faut que les hibous touchent les ennemis ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on lit, c'est marqué les petites chances d'invoquer, un hibou. Ok, ça n'y a pas de souci. Qui résistent aux dégâts, ils n'ont pas de PV. Ils n'ont pas de PV. Et renforcent leur héros en touchant les ennemis. Ça voudrait dire que, imaginons, ce que je comprends peut-être, hibou rouge, hibou rouge, hop, hip hop, pour l'instant, je n'ai pas de bonus d'attaque. Sauf que dès que je vais m'approcher de l'ennemi, par exemple, avec la débeer, par exemple, et bien à chaque fois qu'il va faire un tournoi sur deux mois et qu'il va toucher un ennemi, ça va augmenter l'attaque, augmenter l'attaque, augmenter l'attaque. Parce que vous voyez, c'est marqué cumulable. Ce serait plutôt ça, la technique, vous voyez ? Donc, c'est une sorte d'Ophelia 2.0. Parce qu'Ophelia, tu vas chercher l'âme que tu veux, par rapport à la couleur que tu souhaites. Là, c'est couleur automatique, bleu, du coup, rouge, bleu, vert ou jaune. Et du coup, en fonction de la couleur et du coup, du toucher du hibou ou du coup, de la chouette qui est autour de toi, à chaque fois que tu vas toucher un ennemi, ça va renforcer du coup son héros. Donc, bugu, c'est ce que je comprends ici. Je vais vous donner un commentaire si je me trompe. Mais du coup, ça veut dire que le rouge augmente l'attaque, le bleu augmente l'attaque speed, le vert augmente le taux de critique, donc c'est quand même très bien, et le jaune augmente, du coup, enfin augmente, permet du coup de récupérer de la vie sur les ennemis qui sont éliminés. Donc, une sorte de soif de sang ou l'ifliche. Donc voilà. Maintenant, le gameplay, ça voudrait dire que c'est fort au corps à corps, si je comprends ça. Parce que, en fait, c'est écrit qu'ils résistent aux dégâts et renforcent leurs héros en touchant les ennemis. C'est très compliqué à comprendre, mais voilà, c'est habile, tu connais. Donc écoutez, on y va, on va voir un petit peu. Malheureusement, on ne va pas avoir un réel impact en vidéo, parce que pour faire ça, il faut calculer, faire un petit peu de recrafting. Combien je tape maintenant ? Quand j'ai les bourrouches sont tapés, etc. Est-ce qu'ils touchent ou touchent pas ? Combien j'attaque ? C'est très compliqué. Ok, c'est pas ce que je fais là, c'est vraiment pour le gameplay de ce héros. Donc on y va, je vais partir sur le 21, tout simplement. On va partir sur le 21, parce que du coup, c'est les boss. Donc du coup, ils ont assez de vie, etc. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est comme ça. En tout cas, pas de graphique du héros. Très, très, très belle, comme d'habitude. C'est du grand habit. Moi, j'aime beaucoup leur caractère design, on va dire comme ça, voilà. Et c'est parti. Ok, de la maille. Donc du coup, je vais rester à la distance déjà. Un coup, deux coups, trois coups, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix coups. Et là, il y a un verre. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Le verre ne me dise pas. Donc en fait, une dizaine de secondes, le hibou reste. Vous avez vu ? Il y a eu un deuxième hibou qui est arrivé apparemment. C'est environ une dizaine de secondes, à peu près, plus ou moins. Je crois que là, c'est un hibou jaune. Maintenant, est-ce que les bonus, comme je vous l'ai expliqué, est-ce qu'il faut aller au corps à corps pour toucher ? Et donc là, c'est vraiment, Gugu serait vraiment un joueur DBR. Voilà. Donc on va voir maintenant. On va tester autrement. Maintenant, on ne verra pas la différence, malheureusement. Mais quand même, je vais essayer un truc. J'avais le corps à corps avec lui. Est-ce qu'on voit un bonus ou pas ? Physiquement, qu'est-ce qui se passerait ? Attaque plus, un truc comme ça. Non, il n'y a rien qui se passe. En même temps, je n'ai pas de hibou là. Il y a rien qui a proc. Il n'y a rien qui a proc. Ok. Un peu de PV. On va voir un petit peu. C'est le deuxième combat, c'est normal. Ça me paraît simple. Pour l'instant, après, c'est normal. C'est du 21NM. Donc, du coup, je vais faire exprès de ne pas que ce soit trop dur non plus. À distance, il n'y a rien qui proc. Ah, j'en ai un. J'en ai un bleu. Je vais essayer de toucher. Il fait quoi déjà le bleu ? Attack speed, je crois. Ouais, écoutez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le bonus attack speed 5% pour Guus est niveau 50. Pourtant, je peux step assez rapidement sans avoir le... C'est quelle couleur, là ? C'est du vert, là. Mais avec ou sans, j'ai l'impression qu'avec ou sans hibou, je peux quand même step assez rapidement. Donc, il veut dire qu'il aurait une NES augmentée par rapport aux autres héros d'autre héros ? Ah, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ok. Bon, écoutez, on va continuer. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait enregistrer une game, faire un ralenti, tester différents combats, voir un petit peu comment se comportent les hibou. Mais, ouais, pour l'instant, ce n'est pas ouf, mais bon. On va voir, hein ? Alors, est-ce que j'ai un hibou ? J'ai un hibou. Je vais aller sur lui. Il est bleu. Il n'y a rien qui se passe, si. J'ai rien de tirer pour voir. Il est où, mon hibou ? Il n'a plus. Alors, bref. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je vais mourir, là ? Serait-ce possible, ça ? Contre lui ? Après, je fais ça à l'arrache, hein. Je fais des calculs, etc. Je fais des tests, surtout. Mais, ouais, c'est des bonus qui sont passifs, qui jouent du coup environ une dizaine de secondes par hibou. Que tu peux cumuler. Combien augmente l'attaque un hibou ? Est-ce que, voilà. Déjà, est-ce que c'est que quand il proc que l'hibou arrive ? Quand il parle de cumulable, ça voudrait dire que quand tu touches l'ennemi avec le hibou, là, tu as un bonus du hibou, ou est-ce que c'est le cumul entre les deux hibous ? Vous voyez ? C'est pas clair, hein. Habit, c'est pas clair, comme d'habitude, hein, j'allais te dire, mais... Donc là, il n'y a que lui. Je vais reculer un peu, essayer de ne pas mourir. Si je meurs, c'est pas grave, hein. Mais, ouais, ok, d'accord. Je dis, si je meurs, c'est pas grave, mais c'est pas pour ça qu'il faut mourir, aussi, Yada. Ok, donc là, l'hibou, en fait, il proc, juste, sur les coups, hein, j'ai l'impression. Et encore, il n'y en a pas, là, si, il y en a un, là, il y en a un rouge. Ouais, ils sont trop petits. Ils sont trop petits, ils ne sont pas assez clairs, on ne voit pas les couleurs des hibous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, alors, c'est pas ouf, hein. Et là, est-ce que j'ai bonus du hibou, ou est-ce qu'il faut que l'hibou touche ? S'il faut que l'hibou touche, c'est encore moins aux petits. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par cumulables, en fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire les tests. Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas ouf, hein. Je préfère mon Helix ou ma Lina, hein, voilà, c'est ce que je vois, déjà. Voilà, mais j'avais déjà une idée sur ce héros, par rapport au premier test que j'avais fait en vidéo avec vous, il y a maintenant quelques temps de ça. Il y a un hibou bleu, il est toujours là. Je vois le corps à corps, tiens. Je sais plus c'est quoi le bleu, j'ai oublié. Je crois que c'est attack speed. Et pareil pour le Life Leash, pourquoi je tape en bas, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive pas à aller au corps à corps, là ? C'est un bug ou quoi, là ? Attendez. Là, je suis au coq. Ouais, non, c'est pas ouf, du tout. En plus, je tape ça. Je vais pas continuer, je vais pas continuer. Ça sert à rien. Alors, dans les commentaires, on va s'arrêter là-dessus. Dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce héros ? Déjà, est-ce que vous pensez, du coup, que son bonus, quand il dit cumulable, on va se remettre dessus, hein ? Quand on dit bonus cumulable, ici, là, augmentation de l'attaque cumulable, est-ce que c'est quand, genre, t'as un hibou rouge plus un autre hibou rouge, donc tu cumules les deux bonus des deux hibous, ou est-ce que, comme c'est écrit, hein, renforcent leur héros en touchant les ennemis, est-ce que le bonus arrive quand, guglie le corps à corps, et que le hibou touche à chaque fois l'ennemi ? Parce que l'hibou touche autour de nous. Bon, du coup, tu peux cumuler plusieurs fois l'hibou, le toucher du hibou, vous voyez ce que je veux dire ? Très complexe, hein, avec ce qu'il nous rapporte comme info, habille, comme d'hab, encore un petit pic, hein. Et donc, voilà. Bon, écoutez, je reste là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est Pajaka, partagez la vidéo, commentez-la, des bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501